Musique Commercer avec le monde est au XIXe siècle une obsession européenne. En Asie, la Chine est identifiée comme le grand marché de l'avenir et il s'agit pour les Français de ne pas se laisser distancer. Ils colonisent déjà le delta du Mekong depuis 1862 et projettent d'atteindre la Chine en remontant le fleuve jusqu'au Yunnan. Une expédition composée de six militaires et civils français, cartographes, médecins et dessinateurs, embarque à Saïgon le 5 juin 1866. Le capitaine Ernest Doudor de la Grée en est le chef. Il comprend vite que le Mekong n'est pas la voie commerciale espérée, mais l'appel de l'inconnu est le plus fort. Il perdra la vie en Chine, épuisé par les fièvres avant d'avoir pu atteindre la source du fleuve dans les montagnes du Tibet. Son second, le lieutenant Francis Garnier, revient à Saïgon après deux années et plus de 10 000 kilomètres parcourus. Le rapport qu'il publie en 1873 est un succès d'édition à l'origine d'une passion française pour l'Asie. Le 8 juin, nous arrivons à Komponglong, un grand marché situé un peu au-dessous de Phnom Penh. Un interprète en langue anamite et siamoise nommé Seguin, un soldat d'infanterie de marine et deux matelots composent la partie française de l'escorte. Les passeports pour la Chine et quelques instruments d'astronomie manquent. Le gouverneur compte nous les faire parvenir au commencement de la saison sèche, dans la partie inférieure du Laos, où nous allons devoir séjourner. Dans l'attente du bateau à vapeur qui doit les mener aux premières cataractes, l'expédition prend le temps de visiter les ruines d'Angkor Wat, situées à l'extrémité du grand lac Tonlesap. Ce sont ces mêmes ruines que l'explorateur Henri Mouho avait révélées au monde occidental six ans auparavant. Nous nous mettons en route le 21 juin pour Angkor, la capitale de l'ancien royaume. Sur la cime du mont Chrom, un bouquet d'arbres dissimule un sanctuaire effondré. Ce sera notre première étape sur le terrain de cette antique civilisation dont tout a disparu. Juchés sur nos éléphants, nous arrivons encore le 24 juin. A 250 mètres de nous s'élèvent les trois tours qui couronnent la triple entrée du temple. Nous suivons la chaussée construite de larges blocs qui aboutit à l'entrée du milieu. À un demi-kilomètre de là, une masse sombre et imposante, dessinant neuf tours sur le bleu du ciel, s'offre à nos regards. C'est là non un temple rival de celui de Salomon, mais bien le chef-d'œuvre d'un Michel-Ange inconnu. Notre installation terminée, nous nous séparons afin de vaquer nos occupations. La Gré fait des fouilles avec l'aide des habitants. Torel botanise, de la porte exécute des croquis en compagnie du photographe Zell, et Joubert examine la composition du terrain. Quant à moi, je procède à mes premiers relevés topographiques, munis de mes instruments rudimentaires, les meilleurs ayant été oubliés, dans des caisses à Saigon par l'administration des affaires étrangères. Jamais une masse plus imposante de pierres n'a été disposée avec plus d'art et de science. Si l'on admire les pyramides comme une œuvre gigantesque de la force et de la patience humaine, à une force et une patience égales, il faut ajouter ici le génie. Les prêtres sont trop peu nombreux pour suffire à l'entretien de l'immense temple. C'est en vain que les quelques bonzes consacrées au sanctuaire essayent de lutter contre l'envahissement de l'œuvre de l'homme par la nature. Celles-ci les gagnent de vitesse. La France ne pourrait-elle pas, sinon en revendiquer la possession, du moins s'entendre avec le gouvernement siamois pour en assurer la conservation ? Le 1er juillet, à 10h du matin, nos éléphants nous attendent. Amélie nous montant dans des barques légères vis-à-vis de la porte de la citadelle. La chaleur est étouffante. D'innombrables bandes d'oiseaux des marais volent lourdement au-dessus de nos têtes où, rangés le long des rives, nous regardent passer sans interrompre leur pêche. Le 5 juillet vers midi, nous jetons l'encre un peu en amont de la pointe sur laquelle le roi Norodom Ier se fait construire une habitation à l'européenne. Phnom Penh est une ville qui comptait 50 000 hommes avant son incendie par les siamois dans les années 1830. 36 ans plus tard, une dizaine de milliers d'habitants la peuplent. Son nom, qui veut dire « montagne pleine », lui vient d'un monticule que surmonte un monument de forme pyramidale, dont l'ancienneté est fort grande. Par sa position au confluent du Mekong et du bras du grand lactone Lesapes, cette ville est sans aucun doute appelée à un immense avenir commercial. Le 6 juillet au soir, nous sommes présentés par M. Delagré à Sa Majesté Norodom Ier. Il nous fait le plus brillant accueil et nous invite à assister à un ballet donné par le corps entier de ses danseuses. Toute l'influence culturelle de l'Inde se révèle à travers ce spectacle. La danse, on le sait, est complètement étrangère aux Mongols et les Chinois ne s'intéressent qu'aux représentations historiques. Le 7 juillet, les deux navires apparaissent en même temps de la rate de Phnom Penh. Ils se séparent après un dernier salut. Les pavillons se sont abaissés, les équipages crient « Vive l'Empereur, vive le commandant Lagré ! » Nous nous arrêterons ce soir à Cratier, un petit village de 500 âmes à l'extrême limite des reconnaissances hydrographiques et géographiques. Au-delà commence l'inconnu. Le lendemain, huit pirogues sont mises à notre disposition par le mandarin du village. Ce sont de simples troncs d'arbres creusés et aménagés afin de remonter les forts courants du fleuve. Le long et pénible halage long de la rive gauche s'effectue à l'aide de longues perches faites de bambous. Les hommes d'équipage, entre 6 et 10, partent de la plateforme d'avant, fixent leurs perches à un point quelconque de la rive, pierre ou branche d'arbre, et marchent vers l'arrière pour revenir ensuite par le bord opposé, prendre un nouveau point d'appui ou de halage. C'est épuisant et interminable. Nous ne faisons que quelques kilomètres par jour. Le 13 juillet, nous arrivons en vue du village de Sombor. Au-delà, le lit du fleuve s'encombre de multitudes d'îles qui l'élargissent démesurément. Nous sommes à la limite entre Cambodge et Laos. La zone que nous traversons est à peu près complètement inhabitée et couverte de forêts magnifiques. Le courant est rapide, les eaux charrient déjà des arbres, des branches et des amas de feuilles enlevées aux rives. Le 16, la lisière d'un champ de maïs nous sert de dortoir. Les conversations prolongées, les moustiques et la pluie font passer une nuit blanche à la plupart d'entre nous. Au petit matin, nous sommes déjà épuisés. Le laotien est en général bien fait et vigoureux. Il a la tête rasée et ne conserve, comme les siamois, qu'une touffe de cheveux long de 3-4 cm sur le sommet du crâne. Il sait se draper avec goût et porter les plus belles étoffes avec aisance et dignité. Les femmes laotiennes se drapent d'une pièce d'étoffe sur la poitrine et la rejettent sur l'une ou l'autre épaule, sans grand souci de cacher un sein. Les cheveux d'un noir magnifique sont relevés en chignon sur le sommet de la tête. Une bandelette d'étoffe en paille tressée les retient et les entoure. Ce petit diadème est souvent orné de quelques fleurs. 19 juillet. Le commandant me demande d'explorer sur la rive droite les rapides de Préatapang. En approchant de la zone, la surface des eaux se couvre d'innombrables bouquets d'arbres à demi submergés. Les eaux limoneuses roulent avec impétuosité dans mille canaux dont il est impossible d'embrasser l'inexplicable réseau. Devant le danger, nous décidons de remettre ce projet à plus tard. La voie fluviale naturelle que nous envisagions pour le commerce avec la Chine du Sud me paraît gravement compromise. Le 21 juillet, l'expédition atteint la ville de Stung Trang, un pays laotien, alors sous domination siamoise. Le commandant de la grée renvoie Francis Garnier en aval afin de récupérer une embarcation remplie de matériel qui n'avait pu être emmené. Naviguant cette fois dans le sens du courant, le capitaine a pour mission d'explorer les rapides et d'en faire un relevé hydrographique. Mais ces marins cambodgiens sont terrorisés et refusent de s'en approcher. L'eau bouillonne, le courant est de foudre. La barque est presque submergée. Mes deux bâteliers refusent de continuer vers les chutes. Résolus à ne pas échouer dans la reconnaissance de ce passage, la main sur mon revolver, je fais mine de m'emparer de la pagaie de l'arrière. Les âmes préfèrent décider eux-mêmes de leur sort, effrayés par la perspective de voir mon inexpérience les conduire à une mort certaine. Si je n'étais préoccupé par l'étude du fleuve, bien terrifié de mes rameurs me ferait rire. Le bruit devient étourdissant. Le spectacle fascine le regard. Ces masses d'eau tordues dans tous les sens, courant à grande vitesse, entraînent notre légère barque au milieu des roches et des arbres. Les bâteliers, courbés sur leur pagaie, pâles de frayeur mais conservant un coup d'œil prompt et juste, réussissent à ne point s'y briser. Peu à peu, la vitesse vertigineuse du courant diminue. Nous entrons dans les eaux plus calmes. Francis Garnier est de retour à Stungtreng le 30 juillet. Entre-temps, le commandant de la Grée est parti sur le Sekong, un affluent du Mekong, pour une exploration de quelques jours où il découvre le centre d'un trafic d'esclaves. Stungtreng est un centre régional du commerce de la lac, de l'ivoire et de la noix d'arec. À côté de ce commerce, le Sekong est la route d'un autre genre d'échange moins avouable. C'est le trafic d'esclaves. Pour un peu de laiton ou de poudre, pour quelques verroteries, les chefs des tribus sauvages de cette zone concentrent à livrer des adolescents, souvent des familles entières, que les Chinois vont vendre ensuite sur le marché de Phnom Penh. C'est une pratique que l'influence française doit absolument faire disparaître. Francis Garnier, qui se sent malade depuis le retour des rapides, est atteint du typhus, appelé par les Lao fièvre des bois. Il tombe dans une sorte de coma qui dure douze jours, perd ses cheveux, manque de se noyer en tombant de la pirogue, est handicapé d'une paralysie partielle de la jambe gauche et d'une surdité passagère. Mais il s'en sort miraculeusement. Le premier souvenir un peu net que je retrouve dans ma mémoire après cette obscure période de cauchemar est un calme et riant paysage des tropiques. Sur les bords d'une rivière étroite et torrentueuse, non loin d'une cascade brillante que des rayons du soleil enveloppent d'une poussière diamantée, se trouvent disséminées quelques cases. Au-delà, derrière un rideau de cocotiers s'étendent de larges rivières. Nous étions arrivés à l'île de Cône. Le 14 août à midi, nous reprenons notre progression. Les eaux continuent à monter et atteignent presque le niveau des berges. Les branches les plus basses des arbres des rives se projettent au-dessus de nos têtes et nous barrent le passage. Il est alors impossible, à cause de la violence du courant, de contourner l'extrémité qui baigne dans l'eau et il faut passer une heure ou deux à élaguer l'obstacle à coups de hache. Le lendemain, les rives même du fleuve semblent disparaître sous l'inondation et les barques naviguent en pleine forêt. Le 17, nous sommes enfin au pied des cataractes de Cône. Elles sont précédées par un immense bassin qui a environ une lieue et demie dans sa plus grande dimension et une quarantaine de mètres de profondeur. Il est limité au nord par un groupe compact d'îles au milieu desquels surgissent pour la première fois quelques collines. Les deux canaux les plus importants et les cataractes les plus belles se trouvent dans les deux bras extrêmes. Là, on voit des chutes d'eau de plus de 15 mètres de hauteur verticale et d'une longueur qui atteint parfois un kilomètre. 6 septembre. Nous reprenons notre navigation vers Bassac. Au-dessus de l'île de Kong, le fleuve réunit toutes ses eaux en un seul bras et n'occupe plus qu'une largeur de 1200 à 1500 mètres. Ces rives très peuplées et très cultivées nous offrent partout des lieux de halte commode et bien approvisionnés. Au fond de la longue perspective qu'offre le cours du fleuve se dessine un groupe lointain de montagnes qui chaque jour prend au-dessus de l'horizon des proportions plus considérables. Le cinquième jour après notre départ de Kong, nous commençons à parcourir l'immense arc de cercle que décrit le fleuve au pied de ces montagnes. Et le 11 septembre, à 9h du matin, nous prenons terre à Bassac. Bassac est l'ancienne capitale d'un petit royaume laotien. Le village s'appelle de nos jours Champassac. C'est toujours un gros bourg situé tout en longueur sur la rive droite du Mekong, au pied d'un imposant massif montagneux qui est le trait géographique le plus saillant de tout le Laos inférieur. Le village va devenir la base arrière de l'expédition qui attend toujours les autorisations officielles chinoises. La beauté du fleuve, le cadre des montagnes au milieu duquel ils déroulent ces paysages grandioses, font de Bassac l'une des situations les plus remarquables de la vallée du Mekong. Elle est aussi l'une des plus heureusement choisies au point de vue du climat. Le voisinage de Phubassac, montagne élancée, en tempère singulièrement les ardeurs. Le lendemain de leur arrivée à Bassac, le commandant de la Grée, accompagné des officiers et des hommes d'escorte en armes, fait une visite officielle au gouverneur de la province. Une grande fête est organisée en leur honneur face au Mekong avec feu d'artifice et pirogues. Ces manifestations d'une tradition laotienne d'hospitalité sont restées très vivantes. Le 20 septembre, les puits ont cessé. Au-delà de l'alignement des maisons du village, la campagne est complètement inondée. J'ai hâte, en ma qualité de géographe, de fixer la position du point où nous sommes arrivés. Et je profite pour cela des premiers rayons du soleil. Le 21 septembre, les membres de l'expédition découvrent le temple de Wat Phu que des habitants de Bassac leur ont signalé. Ces ruines, de type Khmer, se situent à 7 ou 8 kilomètres au sud-ouest de la ville, sur la pente d'une montagne sacrée nommée Phu Kao, dont la forme s'apparente à celle d'un symbole phallique hindouiste. Au bas de la montagne, à droite et à gauche d'une chaussée sont deux grands monuments carrés. Ils consistent d'une galerie de 40 mètres de côté environ, au centre de laquelle est une cour d'allée, encombrée de broussailles et de blocs de pierres détachés de la partie supérieure des voûtes. La chaussée d'allée fait de 2 à 300 mètres de longueur. Elle est limitée de chaque côté par une série de bornes ou de colonnes à chapiteaux pyramidales. Cette chaussée suit le mouvement du terrain et gravit les flancs de la montagne. Elle se termine par un escalier très haut et très raide qui se compose de plus de 150 marches et des deux côtés duquel sont des statues. L'une d'elles, qui se girent versées sur le sol, représente d'après la tradition le roi qui a bâti Vatfou. Au haut de l'escalier est un sanctuaire en forme de croix, analogue à ceux que nous avons déjà retrouvés à Angkor. En arrière et au-dessus du sanctuaire est une longue terrasse. Elle est établie dans la roche même qui a été nivelée et adossée à la montagne qui, en cet endroit, est complètement coupée à pic et n'offre plus qu'une haute muraille d'un gré rougeâtre d'une quarantaine de mètres de hauteur au pied de laquelle jaillissent quelques petites sources. De nombreux ex-votos sont déposés sur la terrasse dans les fissures du rocher. Du haut des crêtes qui se dégagent brusquement du sein des forêts, rien ne limite le regard. Bassac, le fleuve dans son lointain parcours, les îles qui l'émailent, se déroulent au-delà du sombre rideau de verdure étendu au pied de l'observateur. Les parties hautes de la montagne ne sont habitées que par les bêtes fauves qui y cachent leurs repas sanglants et leurs sauvages amours. Je reçois du commandant la mission de reconnaître le cours inférieur du Cédone, grand affluent de la rive gauche du fleuve qu'il vient rejoindre un peu au-dessus de Bassac. M. Torel va se joindre à moi pour cette excursion. Après avoir passé au pied du Foussalao, colline de 200 mètres de hauteur environ, nous découvrons sur la rive gauche l'étroite embouchure du Cédone. À 5 heures du soir, nous entrons dans la rivière. Il fait presque nuit lorsque nous nous arrêtons à un petit village situé sur la rive gauche. Notre mandarin d'escorte se hâte d'annoncer aux autorités locales la visite des étrangers. La pagode du Hameau nous fournira le gîte. Francis Garnier vient de débarquer sur le rivage de ce qui va devenir la ville de Paxé, capitale régionale de la province de Champassac, peuplée aujourd'hui de 80 000 habitants. Le Vatlang, le temple où il va loger, sera rénové en 1935. Il est aujourd'hui visité par des touristes du monde entier. J'essaye à plusieurs reprises de troubler par des coups de feu la rêverie paresseuse des nombreux caïmans qui se montrent ça et là. Mais ma carabine le faucheux, armes fort légères et fort commodes, est d'un calibre trop faible pour leur dur épiderme. Les balles ricochent et s'aplatissent sur les écailles, à la grande stupéfaction des rameurs devant lesquels je me sens humilié de l'impuissance de mon arme. Une riche et luxeillante nature semble inspirer les mœurs les plus douces et les plus paisibles. Nulle passion turbulente ou cruelle ne trouble la rêveuse nonchalance des habitants. Ces charmants paysages que caressent ces plus beaux rayons le soleil des tropiques respirent partout une tranquillité, une innocence singulière. Toutes les rumeurs, tout le fracas du monde civilisé viennent s'éteindre et mourir aux portes de cette contrée dont rien ne réussit à troubler le profond silence. Et le souvenir qu'on en garde une fois qu'on est entré dans l'agitation du dehors paraît si étrange, si lointain qu'il semble correspondre à une autre planète, appartenir à une autre existence. De retour à Bassac et toujours sans nouvelles des passeports pour la Chine, le commandant de la Grée donne l'ordre à Francis Garnier de redescendre vers Phnom Penh en passant par la route Dengkor et le Grand Lac. Le lieutenant y arrive le 7 février. Il y trouve un bataillon français d'infanterie de marine venu défendre la ville contre les insurgés menés par Sivota, un frère de Norodom Ier, le roi du Cambodge. Les documents sont prêts et Garnier repasse les lignes hostiles en forçant le blocus sur la rivière. Puis il prend la route en direction d'Oubon où il doit rejoindre l'expédition. Le 6 mars, je ne fais qu'effleurer le village de Penhom sur la rive droite. Le 7, je passe à Laconne. Le 10, j'aperçois enfin le pavillon français flottant au milieu des palmiers sur la rive de Houten. J'ai parcouru 1600 kilomètres depuis que je me suis séparé de l'expédition à Oubon. Mais je n'ai que peu de repos. Nous embarquons aussitôt en direction d'une heure. De Bonnaveng à Kemara, nous rencontrons des rapides à Kenka, Kikai et Kenkonkilek. La route pour un vapeur serait extrêmement dangereuse, voire même impossible. Au-delà de Bantassaku, le fleuve coule dans une immense plaine recouvert d'un admirable végétation. Penome est un village important, situé sur la rive droite à une trentaine de mille de Banemouk. C'est un lieu célèbre dans tout le Laos inférieur par le sanctuaire qu'il possède. Il s'agit d'un tat consistant d'une pyramide massive dont la base carrée mesure environ 10 mètres et dont la flèche dorée atteint une hauteur de 45 mètres. La base accuse une ornementation et une architecture d'inspiration birmane. Quand on est resté immobile tout un jour dans une étroite pirogue, les yeux fixés sur une boussole et la main occupée à esquisser une carte, on a grande hâte de sauter par terre pour y prendre de l'exercice. Cet empressement n'est pas sans risque. C'est ainsi qu'hier, en jetant par hasard les yeux sur un arbre mort au pied duquel je m'étais arrêté un instant, je m'aperçois tout à coup que ce que j'avais pris pour une touffe de feuillage jaunie est une masse vivante en équilibre sur une fourche de l'arbre à un mètre ou deux au-dessus de ma tête et dans laquelle je reconnais un léopard. Le 23 mars, nos bateliers nous montrent sur la rive droite une pagode qui contient l'empreinte d'un pied de Bouddha. Ces empreintes, appelées Bouddha Pada, sont extrêmement nombreuses au Laos. Elles font l'objet d'un culte spécifique qui s'est répandu depuis l'Inde il y a fort longtemps. Un peu à la manière de nos bénitiers, ces pieds de Bouddha sont parfois remplis d'eau que les pèlerins peuvent se verser sur le visage. L'expédition visite les ruines de Viennchein, capitale d'un des royaumes laotiens que les Siamois ont pris d'assaut et détruit en 1827. Afin d'empêcher sa reconstruction et toute velléité d'indépendance, tous ses habitants ont été déportés sur l'autre rive du fleuve, créant la ville de Nongkai sous domination surmoise. Nous nous hâtons de pénétrer dans la forêt déjà si épaisse qui cache les ruines de la malheureuse cité. Quelques sentiers s'y croisent. L'un d'eux nous conduit rapidement à l'emplacement du palais du roi. Il est intégralement détruit. L'incendie et l'esclavage après la victoire sont pour la plupart des races asiatiques le dernier mot de la conquête. Nous trouvons dans les ruines et la solitude de Vientiane un exemple frappant de ces destructions effroyables. Il n'est resté debout aucun autre édifice que les pagodes. Mais, abandonnés par leurs prêtres et construits des mêmes matériaux que le palais, 40 saisons pluvieuses ont réussi pour en détruire les fragiles splendeurs. Le plus considérable de ces temples est le Vat Prakeo qui était la pagode royale. Nous le visitons au sortir du palais dont il est le voisin. son fronton nous apparaît au milieu de la forêt gracieusement encadré de lianes et tout en guirlandais de feuillages. A peu de distance au nord du Vat Prakeo se trouve au milieu de la forêt une pagode de dimensions moindres et d'un aspect modeste qui est restée presque intacte au milieu de la destruction universelle. C'est le Vat Sissaket. On aperçoit en y entrant une infinité de petites statues de Bouddha placées dans des niches dorées et tapissant du haut en bas toute la surface des murs. Nous quittons Vientchan avec le cœur serré. A l'endroit où nous allons passer la nuit, la largeur du fleuve tombe brusquement à 200 mètres. Le lendemain, 5 avril, le Mekong se réduit encore. Vers une heure de l'après-midi, nous arrivons à un premier rapide formé par les cailloux et les galets qu'accumulent à son embouchure un petit affluent de la rive gauche, le Namton. Au point les plus resserrés, l'eau s'engouffre avec une rapidité telle entre les deux parois du chenal qu'il devient même nécessaire de décharger complètement les barques pour leur faire remonter la passe. Les bagages sont transportés à dos d'hommes de rocher en rocher au-dessus du rapide. Puis, on les embarque de nouveau. Cette pénible navigation ne peut être que lente. Le 8 avril, nous ne sommes encore qu'à une douzaine de mille du premier rapide, franchi le 5. Nous arrivons bientôt au pied de l'un des rapides les plus dangereux de cette région, le Ken Chan. Cette fois, les bateliers de Nankai se refusent à risquer le passage. Dans un voyage d'exploration, on ne doit certes pas s'attendre à trouver des chemins frayés. Déjà, la plupart d'entre nous marchent pieds nus. Certains le font afin de s'habituer d'avance à cette nouvelle souffrance et souhaitent réserver pour les jours de cérémonie leur dernière paire de souliers. D'autres le font par nécessité. Nous devons donc avancer avec la plus grande prudence pour ne pas nous blesser sur les arêtes vives des rochers. Mais, malgré nos précautions, nous ne pouvons nous aventurer au milieu des hautes herbes qui bordent les rives sans nous déchirer profondément les jambes. 16 avril. Un peu en aval de Ksienkang, nous rencontrons un de ces radeaux construits en bambou, véritable maison flottante qui permettent lorsqu'on descend le fleuve de transporter de nombreux voyageurs et des quantités énormes de marchandises. La rive gauche du fleuve s'aplanit et les chaînes de collines s'en éloignent. Comme s'il avait retrouvé sa liberté, le Mekong se redresse vers le nord et se maintient dans cette direction. Le 17, nous débarquons à Pâclay. Les fêtes de la saison y continuent encore. Les arceaux de la forêt retentissent de clameurs joyeuses. Partout s'élèvent des hôtels improvisés et s'organisent les jeux habituels. La transformation de la végétation et celle de la population sont chaque jour plus sensibles depuis que nous remontons vers le nord. Elles donnent au paysage un caractère de nouveauté qu'ils n'avaient pas eu depuis longtemps. Les montagnes calcaires qui dominent la vallée affectent les formes les plus tourmentées et les plus bizarres et encadrent les eaux de lignes dentelées d'un effet vraiment original. Parfois, d'autres murailles de marbre se dressent subitement sur les rives et forment des quais à pic que le fleuve baigne d'une onde tantôt tranquille, tantôt écumante. On voit ça et là quelques bancs de sable sur lesquels se trouvent d'immenses pêcheries. Véritable ville de bambous déjà abandonnée par les pêcheurs car la crue des eaux peut se faire sentir d'un moment à l'autre. Depuis trois jours, nous ne trouvons plus aucune habitation sur les bords du fleur et chaque soir, nous devons dormir dans le fond de nos pirogues. L'expédition arrive au pied de Keng Luang, l'un des rapides les plus dangereux à franchir. Comme pour leur en montrer les périls, le cadavre d'un habitant appartenant à l'une des nombreuses tribus qui habitent les montagnes voisines passe près de leur barque. Le chenal est de plus en plus encambré et rétréci par les roches et à chaque angle ou chaque infractuosité de leur paroi, ils doivent lutter contre un courant dont la vitesse se décuple tout à coup. En allant nos barques vides avec des cordes contre ce courant de foudre, l'une d'elles se remplit. Mais le patron resté fidèlement debout au gouvernail n'en continue pas moins à la diriger entre deux eaux. Et les effets combinés de son aviron et de notre amarre réussissent à amener le long du bord la légère pirogue qui est vidée et remise à flot en un clin d'œil. À une centaine de mètres de la berge se trouve une route assez large couverte de traces d'éléphants et de bœufs porteurs. C'est la route suivie jadis par les caravanes chinoises et qu'avait pris l'explorateur Henri Mouot en route pour Luang Prabang. Nous arrivons à un village nommé Bangkoksai. Un grand nombre de tribus des montagnes environnantes y viennent pour échanger leurs produits. Ceux que nous voyons appartiennent pour la plupart à la tribu des Khmous, extrêmement nombreuses dans les environs de Luang Prabang. Ce sont les populations farouches qui traitent d'égal à égal avec les étrangers. Le 28, nous franchissons encore plusieurs rapides dans lesquels le fleuve devenu plus large éparpille ses eaux peu profondes entre des îles et de nombreux bancs de sable. Le soir, nous nous arrêtons à Ban Siluang. Luang Prabang n'est plus qu'à quelques milles de là. Le lendemain, avant de tourner le dernier coude que forme le fleuve au-dessous de la ville royale, nous nous arrêtons pour revêtir nos plus beaux habits. Parmi les anamites, surtout, c'est à qui donnera l'air le plus crâne aux ailes retroussées de son chapeau de paille et mettra le mieux en évidence le ruban noir sur lequel le nom Mekong s'étale en lettres d'or. Les rives de la capitale du Laos apparaissent enfin. Au sommet d'un monticule, un tatou d'agoba perce de sa flèche aiguë le feuillage des arbres et forme le trait dominant du paysage. Quelques pagodes s'étagent sur les pentes de cette sorte de mont sacré et leurs toits rouges tranchent vivement sur le vert sombre de la végétation. Au pied des berges, hautes d'une quinzaine de mètres, des radeaux fixes sur lesquels sont construites de nombreuses cases forment au-dessous de la ville comme une seconde cité fluviale que de nombreux sentiers en zigzag relit aux maisons de la rive. Nous emménageons dans une pagode qui nous est assignée pour demeure jusqu'à la construction d'un logement spécial. Non loin de nous, un marché quotidien et très fréquenté se tient sous les hangars situés près du confluent du Damcan et du Mekong. C'est la première fois depuis notre départ de Phnom Penh que nous rencontrons un marché au sens que l'on donne à ce mot chez nous. Le 2 mai, nous choisissons sur le versant sud de la colline qui domine la ville un terrain entouré de plusieurs pagodes pour y faire construire notre logement. Ce qui est réalisé en 48 heures par les gens du roi. Monsieur de la porte accompli aux pagodes voisines des pèlerinages qui enrichissent son album. L'une d'elle attire surtout les regards par son extérieur singulier. Elle est construite dans cette forme évasée que les orientaux donnent au cercueil et les bois qui en composent les murailles sont sculptés avec une délicatesse que nous avons eu souvent l'occasion d'admirer depuis que nous sommes dans le Laos. En revenant d'édifier une tombe pour Henri Mouot l'intrépide explorateur qui fut notre prédécesseur dans cette ville je navigue sur la Namcane. Autour de nous le soleil couchant fait étinceler les eaux de mille reflets de pourprès d'or. Tout dans ce paysage sans cesse renouvelé par la rapidité de notre locomotion respire une tranquillité et un bonheur apparent qui invite à l'oubli du monde bruyant et agité dont le souvenir bouillonne encore en nous. Quel contraste entre ce calme tableau du Laos tropical et cette Europe dont le nom même est inconnu à ceux qui nous entourent. Plus encore que la distance ces différences entre la civilisation pour la cause de laquelle nous nous sommes exilés et la civilisation dont nous sommes devenus les hôtes nous semblent creuser entre nous et notre patrie un abîme chaque jour plus grand. Les princesses de la famille royale et les femmes des premiers mandarins ne dédaignent pas de venir chaque jour s'asseoir sur le plancher en bambou de notre case pour nous regarder travailler ou pour essayer d'obtenir quelques objets de pacotille dont nous sommes munis. Les plus recherchés de ces cadeaux sont les parfums et les savons de toilettes. Les femmes ici en raffolent. Leur ingénuité, la familiarité de leurs relations ont quelque chose de si confiant et de si intime que parfois nous en sommes embarrassés. Pour rejoindre la Chine, trois routes s'offrent à nous. Celle du fleuve est la plus longue. La seconde est la plus directe. Il s'agit de remonter droit au nord le cours du Nam Hu, affluent de l'arrive gauche du Mekong, et atteindre les frontières du Yunnan où nous pouvons retrouver le grand fleuve. La troisième route nous conduirait jusqu'au Guangxi en traversant la zone occupée par des tribus mixtes qui séparent le Tonkin de la Chine. Le commandant Lagrette hésitant. Le 18 mai, il décide finalement de prendre la route du nord par le fleuve. Le départ est fixé au 25 mai. Chaque officier doit se réduire à une seule caisse pour ses effets personnels. Les préparatifs de départ ont attiré une foule nombreuse de fonctionnaires, devenus les amis les plus intimes qui réclament de nous un souvenir et se disputent les hardes que nous laissons. Le 25 au matin, nous embarquons enfin. Une brise de sud-ouest et la fraîcheur naturelle de notre route aquatique nous promettent une journée agréable. Vis-à-vis du confluent de la Nam Hu, nous trouvons sur la rive droite du Mekong de Haute-Falaise à Pique dans le flanc desquels s'ouvre une grotte profonde que les indigènes ont transformée en sanctuaire. De là, le coup d'œil que présente le fleuve est imposant. Ici, il n'atteint pas 300 mètres de large. Son cours signeux est borné de toutes parts par des murailles rocheuses que surmontent les bizarres dentelures des montagnes de second plan. À quelques distances de là, les eaux noires du Nam Hu se mélangent aux eaux jaunâtres du Mekong. Des bouddhas de toutes dimensions sont perchés dans les recoins. Des fleurs, des banderoles, des parasols, des ex-votos de toute nature décorent les hôtels. La lueur des torches qui nous éclairent fait vaciller de grandes ombres dans les profondeurs de ce temple naturel et grimacer la figure du prophète de Kapilavatsu. Le soir est venu. Le long de la muraille de roches qui forment sur la rive droite et me bergent entièrement à pic de plus de 350 mètres de hauteur, ma barque produit un léger clapotis dont le bruit argentin vibre comme un écho dans la pure atmosphère de cette nuit paisible. À une hauteur énorme au-dessus de ma tête, l'âne des oiseaux de proie attardés qui rejoignent leur nid placé hors d'atteinte dans quelques crevasses de rochers. Leurs cris rauques et discordants deviennent de plus en plus rares. Je fais cesser de ramer pour jouir à mon aise du moment de calme et de fraîcheur que ramènent les premières étoiles. Bientôt, on n'entend plus que le murmure du grand fleuve et la douce chanson des insectes nocturnes racontant aux buissons de la rive leurs mystérieuses amours. Le 1er juin, nous franchissons les rapides de Kengle qui nécessitent le déchargement de nos barques. Cet obstacle franchi, la navigation devient plus facile. Nous apercevons dans le lointain une chaîne montagneuse de 1 000 à 1 200 mètres d'élévation en moyenne. Le 2 juin, c'est Banasta, le joli village sur la rive gauche. Le lendemain, nous arrivons à Pakta, dernière étape avant Ksienkong. Et pour parler, s'engage dès le lendemain de notre arrivée à Ksienkong avec le gouverneur de cette ville. Il ne peut se résoudre à nous laisser franchir la frontière de Siam. Les lettres de Bangkok, dont nous sommes porteurs, nous accordent bien la libre circulation sur tout le territoire. Mais il n'y est pas indiqué que nous puissions en sortir. Il faut tout l'art diplomatique du commandant pour résoudre la question. Un cadeau approprié et quelques pressions l'y aideront. Torel et moi sommes atteints d'accès de fièvre accompagnés de vomissements et de délire. Et nous sommes à peine rétablis lorsqu'il faut se remettre en route. Pour la première fois depuis Vientiane, nous jouissons d'une vue étendue, au milieu d'un vaste paysage où le fleuve coule paisiblement et à plein bord, dans un lit large et peu profond. Sur les bords du Namnok se trouve la ville de Xien Rai. C'est l'ancienne capitale d'un de ces royaumes laotiens qui se sont partagés l'Indochine, mais qui ont facilité leur suggestion à Siam et à la Birmanie par des guerres acharnées les uns contre les autres. Il est près de midi quand tout à coup le feuillage d'un jeune manguier s'agit de violemment non loin de nous sur la rive où nous avons abordé. Le temps est calme et ce mouvement intermittent doit avoir une autre cause qu'une rafale subite. En nous approchant, nous découvrons un rhinocéros s'appuyant avec force contre le tronc de l'arbre et réussissant à imprimer à la cime un mouvement d'oscillation qui fait pleuvoir les fruits mûrs autour de l'énorme animal. La méthode est efficace. Son repas est prêt. Le nôtre est repoussé à plus tard. Le 18 juin, nous arrivons au pied d'un rapide nommé Tangho qui offre un obstacle insurmontable à la navigation du fleuve. Nous sommes arrivés à l'extrême limite du pays dans lequel nos passeports nous assurent la libre circulation. À partir de ce moment, il devient clair que le sort de notre voyage dépend de circonstances imprévues. Depuis que nous sommes entrés dans une zone restée en dehors des investigations européennes, chacun des détours du Mekong que je peux ajouter à ma carte me semble une importante découverte géographique. Une préoccupation constante dont rien ne vient me distraire finit par s'imposer comme monomanie. J'ai la monomanie du Mekong. Chaque pas de plus me paraît une précieuse conquête sur cet ennemi, l'inconnu. Je pars donc le 19, de très bonne heure, ma boussole à la main et un petit paquet de vivres sur le dos. Le ciel est plutôt couvert et promet de m'épargner la brûlante réverbération du soleil sur ces plages rocheuses. Ici, les traces fugitives des pêcheurs ou des chasseurs nomades disparaissent absolument. Mon ombre que le soleil allonge sur les bancs de sable ou dresse contre les parois des rochers me semble violer la virginité de cette nature qui a échappé jusqu'alors à toutes les profanations de l'homme. Parfois, j'essaye de parler haut pour affirmer mon droit de jouir de la forêt ou du fleuve et pour faire s'évanouir l'espèce de fascination qu'exerce sur moi cette calme et grandiose solitude. L'eau calme et peu profonde qui vient battre la rive d'un flot paresseux invite au plaisir du bain. Et je me laisse séduire par ses promesses. À peine ai-je fait quelques brasses en pleine eau que deux éléphants sortent de la forêt et se dirigent à leur tour vers le fleuve. À ma vue, l'un d'eux rebousse chemin. Après un instant d'hésitation, l'autre entre dans l'eau en allongeant sa trompe de mon côté en reniflant bruyamment. Nous sommes à une vingtaine de mètres l'un de l'autre et il tient constamment ses petits yeux gris fixés sur moi. Mais il prend tant de plaisir à se verser des douches sur le corps qui ne fait plus grand cas de ma présence. De retour sur la berge, j'aperçois longtemps encore les jets d'eau qu'il lance en l'air retombant en pluie irisée par les rayons du soleil. Il y a six heures que je marche. Je suis harassé de fatigue. Les pieds nus sont gonflés et saignants. L'amour de la géographie cède finalement au cri de la nature. Je prends un dernier relèvement du fleuve et rebrousse chemin vers le campement. Seul à braver l'ardeur du jour, je suis machinalement les traces de mes pas imprimées sur le sable au milieu des nombreuses empreintes qu'ont laissé les cerfs, les sangliers et les éléphants. J'aurais voulu effacer ce double sillon laissé par mon passage et qui semble profaner ce lieu magique. Les membres de l'expédition prennent maintenant la piste en quittant le fleuve devenu impraticable. En se dirigeant vers la Chine, ils espèrent y retrouver le cours du Mekong et le remonter jusqu'aux sources. Malheureusement pour eux, les difficultés et les oppositions vont grandissantes. Ils vont mettre cinq mois pour arriver à la frontière. Nous avons mis cinq heures à franchir les 14 kilomètres qui nous séparent de la salade de Muang Lim. C'est un présage des difficultés que nous allons avoir à vaincre en continuant notre voyage par terre pendant la saison des pluies. Qui plus est, l'argent commence à manquer à l'expédition et nous cachons notre misère sous de fiers allures, espérant toujours en quelques circonstances heureuses qu'il nous ouvrirait le crédit d'un potentat ami et maudissant la parcimonie du gouverneur de Cochinchine qui a si mal proportionné nos ressources. Nous rencontrons un Muang Lim de nouveau sauvage d'un aspect pittoresque. Ce sont les Mutsu qui pourraient être apparentés au Miao du Yunnan. Seule population d'origine caucasique ayant surnagé sans se confondre au milieu des flots sans cesse renouvelés des invasions mongoles. Les Mutsu mettent dans leur costume une recherche et une complication que nous n'étions pas habitués à rencontrer en Indochine. Le 28 juin, le gouverneur de Muang Lim vient communiquer au commandant la réponse de Xieng Tong. Elle est favorable. Le roi de Kemarata et de Tungkaburi nous autorise à louer des hommes et des barques sur son territoire et continuer à cheminer par la vallée du fleuve. Notre camarade douille de la porte est malade et incapable de marcher. Il était transporté par nos compagnons. Les porteurs locaux refusant de s'en occuper par peur d'attraper une maladie mortelle inconnue d'eux. À Paléo, nous rencontrons une nouvelle espèce de tribu, les Kakos, dont le type se rapproche plus du type chinois que le type anamite. Ils portent les cheveux rasés à l'exception d'une queue qu'ils enroulent autour d'un turban noir orné de cercles d'argent. Le 8 au soir, il faut coucher en pleine forêt sur les bords d'un torrent. Une ondée traverse notre frêle rempart de feuilles et nous trempe sous nos couvertures. Outre les piqures de moustiques, compagnons indésirables en cette saison, le lieu est infesté par une quantité innombrable de pucerons ailés qui s'enfoncent dans le cuir chevelu. L'état de santé générale de l'expédition est déplorable. Le sol des forêts autant que des rizières, détrempées par les premières grandes pluies, exhalent des miasmes dangereux et recèlent des myriades de sangsues qui ont produit des accès de fièvres et des ulcères aux pieds. Nous devons rester coucher de longues journées. Dans le coin d'une pagode transformée en hôpital, nous gisons la merci de nos hôtes. Le 23 au matin, nous reprenons notre route. La longue file de nos porteurs s'échelonne bientôt sur les flancs de la colline qui nous sépare du fleuve. Après l'avoir rejoint, nous en remontons la rive droite que couvre une épaisse forêt. Le sol est jonché de feuilles épineuses qui déchirent les pieds. À travers les branchages que la brise soulève, nous apercevons par de courtes échappées le Mekong coulant à plein bord, charriant dans ses flots écumeux, des arbres énormes arrachés de ses rives. Le 7 août, nous arrivons à Mwong Yong. Les négociations avec le représentant de l'autorité birmane sont difficiles. L'homme est suspicieux et il joue avec nos nerfs en autorisant puis interdisant tour à tour le passage vers la frontière. Finalement, il renvoie la décision au gouverneur de Tieng Tong, ville vers laquelle le commandant Lagré doit se rendre afin d'obtenir le droit de passage. Quoi qu'il en soit, le temps toujours plus vieux, la fièvre qui dévore la plupart d'entre nous nous condamne à l'immobilité. La réception que fait à M. Delagré le représentant de la cour de Birmanie est peu bienveillante. Les soldats birmans veulent contraindre M. Lagré et Torel doter leurs souliers. Ces soudards à moitié ivres vont même jusqu'à tirer leur sabre en proférant beaucoup d'injures. De la grève est mine de rebrousser chemin. Le Birman rappelle les officiers français. Le jeu du chat et de la souris ne fait que commencer. Finalement, nous quittons Muong Yong le 8 septembre. Il y avait plus d'un mois que nous y séjournions. Arrivé à Bantap, notre horizon s'élargit. Les ondulations du terrain deviennent moins bizarres mais aussi moins pittoresques et nous découvrons la grande plaine à l'extrémité de laquelle s'élève Muong Yu. On nous installe à l'entrée du village à quelques mètres de la rivière Namloï. À Bantien, le chef de la mission rencontre un singulier voyageur bon vieillard à la physionomie placide que les habitants désignent sous le nom de Sela ce qui veut dire homme qui sait beaucoup. C'est une sorte de médecin ambulant d'origine Fong qui colporte partout sa science et ses remèdes sans se fixer nulle part et sans demander d'autres salaires que le logement et la nourriture. Il a mis trois ans à venir de Birmanie. D'après la coutume laotienne, les chefs de village sont tenus de nous offrir à notre passage des cadeaux en nature. Nous les avons toujours refusés ou du moins, nous avons toujours payé les objets qui nous étaient offerts. Pourrons-nous continuer ainsi ? J'en doute. Nous quittons Muongyu le 18 septembre. Nos chevaux et bagages traversent la rivière sur un radeau et prennent la route de Muonglong qui est notre prochaine étape en direction de Xiengong. À Muongyu, nous traversons la rivière sur un pont de pierres voûtées dont le parapet était autrefois orné de lions sculptés. C'est là l'œuvre de cette civilisation chinoise dont le birman de Muongyang nous vantait les merveilles. Cette fois, nous sommes aux portes de la terre promise. Le 5 octobre, nous sommes reçus par le roi. Apparaît un jeune homme de 19-20 ans dont le costume ressemble fort à celui des paillasses de nos foires. Il est coiffé d'un grand chapeau chinois orné de clochettes et vêtu de soie rouge. Discours et cadeaux traditionnels sont échangés. On nous sert une collation. Puis, ils se retirent, entourés des mêmes honneurs. En réalité, ils semblent subir sans résistance la tutelle des grands mandarins. Le 7 octobre, l'expédition traverse en radeau le Mekong afin de se rendre sur l'autre rive. Ils l'ignorent à cet instant, mais c'est la dernière fois qu'ils traverseront le grand fleuve. Les fêtes sur l'eau, les courses de pirogues, les illuminations vénitiennes, les dangers et les plaisirs de la navigation, tout cela sera remplacé sur la scène du voyage par des décors nouveaux et des impressions d'un autre genre. Le 9 octobre, nous quittons la vallée du Namiang pour entrer dans la montagne. Le 10, nous sommes sur une crête sinueuse du haut de laquelle nous jouissons d'une vue très étendue. Le 14, nous sommes à Luangpang, village peuplé de Chinois et de Taïa, chassés par la guerre menée par les Mahometans dans le Yunnan. Ils ont apporté dans le Laos des mœurs et procédés du Céleste Empire. Nous retrouvons des tables, des chaises, des bancs et des étagères, des sceaux et mille ustensiles que nous n'avons plus revus depuis de longs mois. C'est une jouissance que de pouvoir s'asseoir à une table. Les repas sur l'herbe semblent charmants à des gens dispos, mais à la longue, ils deviennent horriblement fastidieux aux voyageurs harassés de fatigue. À 4 heures du soir, une immense plaine s'ouvre au-dessous de nous. Au centre s'élève une ville fortifiée. Ce n'est pas dans une vive émotion que nous saluons Semao, notre première ville chinoise. Après 18 mois de fatigue, après avoir traversé des régions presque vierges encore de pas humains, nous nous trouvons devant la représentation de la plus vieille civilisation de l'Orient. Pour la première fois, des voyageurs européens pénètrent en Chine par la frontière indochinoise. Notre enthousiasme dépasse la mesure. Les souffrances dont nous l'avons payé nous exagèrent l'importance du résultat. Et, un instant, nous croyons de bonne foi que la Chine se révèle enfin à l'Europe. Une Europe représentée par six Français. Le commandant de la Gré meurt de fièvre le 12 mars 1868 à Tongchuan, dans le Yunnan. Francis Garnier ramène sa dépouille en passant par le fleuve Bleu qui coule à Shanghai. De là, il rejoint Saïgon en juin, soit deux années après leur départ. Louis de Carnet, le seul civil de l'expédition, décède en 1870 des suites d'une maladie tropicale contractée sur le Mekong. Francis Garnier continuera à explorer seul le Yunnan et le Tibet. Par une sorte d'ironie de l'histoire, cet admirateur de la Chine est tué le 21 décembre 1873 à Hanoi, lors d'une attaque des pavillons noirs, les troupes irrégulières chinoises. Sous-titrage Sous-titrage